bonsoir bonsoir à ceux qui me rejoignent live ça fait un petit moment ça fait un tout petit moment et je suis particulièrement excitée du live de ce soir c'est un live qui a tout simplement été je me suis senti comme inspiré depuis cette vidéo je sais que ça fait un petit moment je sais que ça fait un petit moment qu'on ne sait pas qu'on s'est pas retrouvé live bonsoir bonsoir à ceux qui me rejoignent ce soir parler de l'importance de pratiquer la patience l'importance d'être patient et de comprendre la saison dans laquelle on est parce que la patience en fait c'est une vertu qui est facilement applicable lorsqu'on comprend exactement dans quelle saison se situe pourquoi on se trouve dans la saison en question donc ce soir on parle de ça on parle de les vertus que tu vas avoir pour réussir sur l'endroit comme entrepreneur la vérité c'est que lorsqu'on lance lorsqu'on se situe des fois la naissance sur cette vidéo je suis jolie des mathios et au quotidien j'ai le privilège d'accompagner des personnes des personnes ambitieuses qui veulent justement se dépasser et qui veulent générer des revenus récurrents de la maison à travers une activité comme freelance je vais être acquérée des compétences on demande autour du marketing digital à la fin de rendre cette vision la réalité et dans ceci on parle justement de comment lorsque tu décides de te lancer en ligne lorsque tu décides de lancer un business comment être patient comment et pourquoi est-ce qu'il est important que tu sois patient la vérité c'est que lorsque tu décides de te lancer en fait évidemment lorsque tu décides de créer tu vas te rendre compte qu'il y a des moments où tu as l'impression que ce que tu fais n'avance pas tu auras un sentiment de je tourne en rond je prends plein d'actions mais rien de concret ne se passe véritablement derrière est-ce que ça vaut la peine de continuer est-ce que ça vaut la peine de continuer à travailler si dur peut-être que ça fait des mois que tu travailles sur un projet ça fait des années que tu travailles sur un business mais rien de concret ne se passe jusqu'ici et tu es en mode mais est-ce que ça vaut la peine est-ce que c'est pas mieux que je fasse autre chose que je change d'activité que je me concentre sur mon boulot tout simplement que j'arrête de rêver de cette opportunité en ligne et il est important de parler de ça parce que c'est ce sont les instituts qui sont les exécutés qu'on a tous ce sont les exécutés qui sont présentes parce qu'on n'en parle pas très souvent lorsqu'on parle de business en ligne on voit des personnes qui ont des résultats impressionnants on voit des personnes qui ont le style de vie qu'on aimera avoir mais très souvent on ne parle pas de la peur qu'il y a en chacun pas mal de personnes qui veulent se lancer de se dire est-ce que j'ai ce qui est requis pour réussir est-ce que je suis assez intelligent est-ce que je suis assez est-ce que je suis assez outillé est-ce que je suis assez persévérant pour réussir et la réponse à la question va vraiment vider vraiment principalement du mindset que tu as et du discours interne que tu as et le discours interne que tu as sera fortement déterminé par le trait de caractère que tu as parce que le trait de caractère que tu as en fait déterminera le discours interne que tu as et la façon à laquelle tu vois les obstacles qui se présentent devant toi en fait donc il est important de commencer et là on parle vraiment de trois principes, de trois principes que tu vas avoir, de trois principes qui sont vraiment comme des lignes directrices voilà justement que tu veux implémenter au quotidien pour réussir selon d'un compte freelance et la première c'est vraiment la patience. Il est très important de savoir que lorsque tu commences, lorsque tu commences un business, lorsque tu commences une activité, tu dois penser au business que tu es en train de créer comme étant un arbre que tu fais pousser en fait. Si je prends par exemple l'exemple de l'agriculture, si je te dis ok je vais faire pousser de l'avocatier par exemple, je vais faire pousser des arbres, des avocatiers, tu ne vas pas te dire ok je vais mettre, je chèque le terrain, je sacre la terre, je plante mes graines, ça prend du temps pour que tu sois à la phase où tu peux planter les premières graines. Tu dois acheter le terrain, défricher, arroser la terre, préparer le terrain avant de commencer à planter les premières graines. D'accord, je vais réduire un tout petit peu le débit. Donc merci pour le feedback Josh. La première étape c'est déjà de commencer à te dire quelles sont les étapes qu'il faut que je mette en place pour avoir l'arbre d'avocatier. On sait tous qu'entre le moment où tu décides je veux un avocatier ou je vais cultiver de l'avocat et le moment où tu as les avocatiers qui sont dans ton champ, ça prend des mois, des années des fois. Mais très souvent lorsqu'on décide de se lancer comme entrepreneur, de lancer un business, on veut après quelques semaines, après quelques mois des résultats et lorsqu'on n'a pas les résultats en question, on se dit ok c'est pas fait pour moi, ça ne marche pas et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc il est très important de se dire ok quelle est la saison dans laquelle je suis présentement, quelle est la saison dans laquelle je suis actuellement et quelles sont les actions que je dois prendre présentement pour avancer plus rapidement. Parce que si on se focalise beaucoup trop sur les résultats, ce que beaucoup de personnes font, elles vont se dire ok je n'ai pas les résultats que j'aimerais avoir donc ça ne sert à rien, je passe à autre chose. Mais la question que je vais te poser fondamentalement c'est est-ce que je prends les actions quotidiens qui sont conductives aux résultats que je veux avoir ? Et si la réponse est oui, tu veux également te rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle le délai entre le moment où tu prends une action et le moment où tu as des résultats, il y a ce qu'on appelle un délai qui va se produire en fait. L'action que tu prends aujourd'hui peut avoir un résultat dans 6 mois ou dans 9 mois ou même dans un an. Et si tu n'as pas du coup la passion, tu te dis ok bien que j'ai pris l'action aujourd'hui, je pense que j'aurai le retour sur investissement dans quelques mois, tu n'auras pas la résidence de continuer, tu n'auras pas la résidence de continuer à avancer. Et des fois je pense que je suis quelqu'un qui a une très grosse croyance spirituelle ou croyance biblique tout simplement. Et je suis l'une de ceux-là qui pense que des fois, les barrières que tu rencontres, les barrières, les challenges que tu as, sont en fait la façon à laquelle Dieu te... sont en fait des barrières divines que le Seigneur met justement pour déterminer un peu ceux qui sont intéressés par ceux qui sont vraiment engagés à réussir. Parce que si c'était facile à faire, si c'était facile de réussir, que tout le monde pouvait le faire, tout le monde réussit au premier coup. La raison pour laquelle il y a des challenges, il y a une période d'attente, une période où rien ne se passe, c'est justement parce que on veut filtrer en fait. Et donc il est important que tu dis « Ok, si j'ai des challenges que je rencontre, s'il y a des choses qui ne se passent comme j'aimerais qu'elles se passent initialement, qu'est-ce que je fais pendant cette saison-là pour véritablement me positionner pour réussir après ? » Parce que si à chaque fois que tu rencontres un challenge que tu aimeras avoir et que tu te dis « Ok, ça ne vaut pas la peine, je passe à autre chose », tu ne verras jamais le succès que tu décides vraiment avoir. Parce qu'il n'y a pas de business que tu vas lancer, il n'y a pas d'activité que tu vas lancer qui aura un succès immédiat « Quelquement après que tu es lancé le business, ça n'existe absolument pas. » Et donc très souvent, on n'a pas la patience en fait qui est requise. On voit des personnes qui ont atteint un résultat, on se dit « Oui, je vais le même résultat que la personne », mais on n'est pas conscient du niveau d'activité qui est requis et du niveau de...